Donc tu m'as demandé de faire une vidéo sur Kanye West, il m'a dit ouais, fais une vidéo sur Kanye West, il faudra savoir ce que tu veux dire, etc. Donc les gars, moi le peuple demande, je m'exécute. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu vas aimer, surtout que c'est toi qui m'as réclamé la vidéo. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette scène c'est pour te permettre d'être déterminé par sélection, pouvoir devenir libre. Et pour ça les gars, il y a deux solutions que je vais te proposer directement dans la description, c'est-à-dire première solution, c'est que tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20, 40 semaines, ok. Donc c'est gratuit, c'est offert les gars. Donc même si tu crois que tu me dises, c'est pas vrai, tu nous prends des pigeons, bah déjà vérifie et après tu vas t'excuser après. Et ou deuxième chose, pour ceux qui veulent déjà passer à l'action et accéder à ma plus grosse formation qui s'appelle Pirate Marketing pour te permettre d'atteindre les 5K par mois, c'est en description aussi et la bonne nouvelle c'est qu'elle est 100% finançable par ton CPF. Donc en gros, tu n'auras pas besoin de sortir ta carte bleue, de toute façon tu as tous les renseignements, tu as juste à cliquer dessus sur le lien en dessous et tu verras, on va tout t'expliquer et tu pourras prendre rendez-vous en plus avec un membre de mon équipe, ok. On fera tout le dossier pour toi, si tu as des questions, pareil, ça sera envoyé sur Insta, c'est mieux que tu prennes directement rendez-vous, ils sont là pour ça, ils vont te prendre tes questions, ils vont t'accompagner de A à Z à faire ton dossier et après te donner des accès à Pirate Marketing et après il va falloir charbonner les gars, c'est pas magique, ok. C'est pas parce que je te dis tout comment faire les meilleurs pas de salsa que sans rien faire d'un coup tu vas danser la salsa. Matrix les gars, c'est que dans Matrix, ok. Et sinon, pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Ivry, donc arrêtez de chercher des excuses les gars, et voilà, parce que ça fait trois ans que je voyage, etc. que je suis libre, donc arrêtez de chercher des excuses les gars, juste passez à l'action et passez directement au sujet de la vidéo. Ne fais surtout pas comme Kanye West, ça va les gars, on veut devenir millionnaire mais au passage les gars, c'est à moins de s'ambiancer et de faire des petites blagounettes, on va pas se priver. Donc tu m'as demandé de faire une vidéo sur Kanye West, il m'a dit ouais, fais une vidéo sur Kanye West, il faudra savoir ce que tu vas dire. Donc les gars, moi, le peuple demande, je m'exécute à un moment donné les gars, mais en plus ce sera mainstream, il y aura plus de gens qui vont venir regarder la vidéo, on est bon. Donc Kanye West, là, depuis qu'il a divorcé, bon, c'est pas au courant, mais je crois qu'il a divorcé, je crois qu'il a divorcé. Je sais pas si c'est acté ou pas, on donne des infos, mais bon, c'est jamais vraiment, il y a un temps de retard, des fois c'est pas ça, bref, normalement ils sont séparés, c'est sûr d'ailleurs qu'ils sont séparés, et donc du coup là depuis, bon, Kanye West, il fait le fou, parce que bon, elle a commencé à dater un autre gars qui s'appelle David Peterson, donc là, depuis un moment-là, il fait un petit peu le fou sur Instagram, Kanye, j'avoue, il fait vraiment le fou. Il fait que des posts par rapport à ça, il dit ouais, je peux pas voir mes enfants. Attends, j'ai noté, j'ai noté. Ouais, mais les gars, j'ai pris des notes, en plus ça va tellement vite leur histoire là, que genre, le temps que j'ai écrit cette vidéo, je l'ai écrit il y a deux jours, ça a déjà bougé. Moi, il fait le fou. Donc du coup, il se plaint sous les réseaux, voilà, il dit qu'il peut pas voir sa fille, genre à un moment donné, il devait voir l'anniversaire de sa fille, il a parlé sous les réseaux, il a dit ouais, Kim veut pas me dire où est-ce que l'anniversaire de ma fille, je peux pas me rendre à l'anniversaire de ma fille. Maintenant, cette année, ça va pas se passer comme ça, je vais contrôler ma propre narrative, c'est genre ma propre histoire, genre la communication, genre en gros, il va balance tout le monde. Il va dire, bah toi, on va voir maintenant, je vais vous dire, dès qu'il y a un truc qui va pas, je vais dire sur les réseaux, tout ça. Donc à chaque fois, il fait des trucs comme ça, à un moment donné, pour le Super Bowl, il devait emmener ses enfants au Super Bowl, mais après, il a fait comme si genre ouais, il pouvait pas emmener ses enfants, je sais pas quoi. Bon, en gros, il arrête pas d'envoyer des pics à Kim, Kim, elle a répondu, genre manière classe, tu vois, genre, bon, en gros, il arrête pas de prendre la tête, ok ? Et en plus, après, il fait des chansons, il menace David Peterson, bon, t'as compris que c'est la guerre, c'est la guerre. En plus, en faisant tout ça, il est en train de dater une meuf qui s'appelle Julia Fox, et le temps que j'écrive la vidéo, bah, tu vois, apparemment, là, c'est fini, tu vois, bah, tu m'étonnes, le gars, il dit, il date Julia Fox, mais par contre, il dit, il dit sous les réseaux, oui, je veux que ma fille, ma famille revienne. En gros, il veut récupérer Kim, quoi. Arrête pas de dire, je veux récupérer Kim, je veux récupérer Kim. Je vais, alors, il fait le fou, il dit, ouais, je peux pas voir mes enfants sur les réseaux, comme s'il veut sa dernière image, parce qu'il sait que le clan Kardashian fait attention à son image, tu vois. Donc, il tape là-dessus, ouais, on me laisse pas voir mes enfants, la, 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 la. À chaque fois qu'il fait ça, deux minutes après, tu vois avec ses enfants, hé, alors, comment ça va, ça va bien, ça fait plaisir, les enfants. À chaque fois, il fait ça, tu vois. Donc, les gens disent, mais, qu'est-ce qu'il se passe, et ils pouvaient les voir ou ils pouvaient pas les voir, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, c'est vraiment, de toute façon, Kanye, c'est un ouf, de toute façon. Je sais pas, c'est... Même Julia Fox, quand elle a commencé à dater avec elle, avec lui, je me suis dit, mais, je sais pas, il dit, ouais, mec, t'es un ouf. Il te date, mais il dit qu'il veut récupérer Kim en même temps. Enfin, alors que la stratégie de base, elle était pas mauvaise, tu me diras. La stratégie de dater Julia Fox, bon, c'est un peu, un peu le même physique, un peu, tu vois. Donc, en plus jeune, il y avait moyen de faire une petite technique de la jalousie. Mais il s'est complètement foiré. Je pense qu'il a voulu essayer de partir dans ce truc-là, mais il a dit, ah, non, vas-y, Kim, ouais, Kim, s'il te plaît, reviens, alors ? Ah, ouais, j'ai vu un post en plus, là, qui est passé sur Instagram, il a envoyé, pour la Saint-Valentin, il a envoyé des fleurs et tout, machin, tu vois. Et donc, là, j'ai vu qu'il a fait une série de posts, je crois, je sais plus combien de posts il a fait, où, en fait, il essaie de dénigrer un peu David Peterson, etc., etc. Donc, du coup, alors, tout ça pour dire quoi. Déjà, c'est pour s'ambiancer, ça fait plaisir. Deuxièmement, est-ce que sa technique, elle marche ? C'est ça, c'est ça, la bonne question. Est-ce que ce qu'il fait va fonctionner ou pas ? Et là, je te donne mon avis, tu vois, tu me diras en commentaire ton avis. Parce que là, en gros, ce qui se passe, là, dans tous les trucs où il dit, oui, je ne peux pas voir mes enfants, oui, nanani, Peterson, je ne sais pas quoi. Bon, là, il est vénère. Il est vénère que Peterson, il est en train de flamper, pour rester, voilà, poli, il est en train de flamper sa femme et ça l'énerve. Bon, Kaini, je te comprends. Je peux comprendre que ça l'énerve. T'as la merde des enfants, il y a un gars qui vient, qui se place, il est là. Il se met bien avec ta meuf, ton ex, je te rejoins, je te comprends, Kaini. J'ai envie de te dire, ça énerve. La merde de tes enfants, normal, c'est récent, ça énerve. Je peux comprendre. Donc, du coup, c'est ça, la vérité. Surtout que tu sais qu'en tant que gars, Kaini, il sait que David Peterson, il n'est pas sage. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, elle a déjà, quel âge ? Elle a 40 ans, je crois, Kim ? Quel âge ? 38, 39, 40, peut-être, comme ça ? Déjà, je ne sais pas combien d'enfants, là, 4, 5 ? Je ne sais pas plus combien ils ont. Mais bon, on sait très bien que David Peterson, il ne va pas se dire « Eh ben, dis donc, j'ai envie de fonder une famille avec toi, Kim. Ça tombe bien. » Non, je ne pense pas. Surtout avec toutes les femmes qu'il a accès. Non, c'est juste dit, c'est un moyen quand même de se mettre bien avec Kim un petit moment. Je vais me placer. Donc, du coup, ça énerve Kaini, ce qui est compréhensible, tu me diras. Donc, du coup, mon avis, puisque tu voulais mon avis par rapport à ça, est-ce que c'est une bonne technique, Kaini, la technique qu'il fait d'être poussif comme ça, machin, machin ? Non. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Quand une meuf, elle a fini avec toi, c'est mort. Une meuf, ce n'est pas comme un gars. Ce n'est pas pareil. « Un gars, c'est fini. » Après, je te fais de généralité. Il y a toujours des gens qui disent « Non, mais moi, je connais quelqu'un. Moi, j'ai essayé dans mon couple. Ça n'a pas marché. » D'une manière générale. Après, il y a toujours des exceptions. Mais d'une manière générale, un gars, ce n'est pas comme une femme. Genre, un gars, c'est fini. Mais bon, peut-être que la meuf, elle peut toujours se le récupérer par le biais du sexe, par exemple. Elle peut toujours essayer de lui mettre une carotte. Des fois, ça ne fonctionne pas. Elle a vraiment fini avec toi. Mais la meuf, c'est pire. La meuf, quand elle a fini, ça fait déjà des mois qu'elle avait déjà dit que c'est fini. Il y a le truc de sentiments, tout ça. C'est mort. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mort. Si tu insistes comme ça, comme ça, comme il fait, comme un ouf. Moi, c'est mort. Après, le futur, il me dira si j'ai raison ou pas. Si ça se trouve, il va la récupérer. « Non, ben voilà, les gars, je vous avais tout dit. » « Je vous avais dit, je vous ai fait mentir. » Mais là, même qu'il soit milliardaire, tout ce que tu veux, ça ne changera pas. Franchement, ça ne marche pas. Quand une meuf, elle a fini avec toi, ce que tu dois faire, c'est de travailler dans ton coin, te développer, lui montrer que ta vie, elle déchire et qu'elle a envie de se dire « Putain, sa vie, elle déchire, elle est super heureux. J'ai envie de refaire partie de sa vie. » C'est ça, le principe. Et du coup, tu la laisses revenir vers toi. Mais tu ne peux pas, genre, tu es là, derrière elle, derrière elle comme ça. Mais non, c'est impossible. Déjà parce que tu la mets en position de force. Donc, du coup, elle se dit, de toute façon, même si un petit peu, genre, elle a peut-être voulu. Des fois, elle hésite, elle dit « Tiens, peut-être que ce serait bien pour la famille, qu'on se remette ensemble, etc. » Mais quand elle te voit, tu es toujours derrière, 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 là, comme ça, elle dit « Oh, bon, ça va. » Elle dit « J'ai mon temps. À la limite, je me mets bien avec David Peterson le temps que, voilà. Et puis après, j'irai après. » Dans tous les cas, ce n'est pas bon. Ok ? Arrête, il y a des exceptions. Moi, j'ai connu des gars. Parce que, des fois, les gens, ils me mettent des commentaires, ils me disent « Non, mais moi, je connais, machin. » Les gars, je suis courant qu'il y a des exceptions. Mais tu veux faire quoi ? Tu veux faire ta vie par rapport à des exceptions ou par rapport à une généralité ? Il faut être malin, en fait. C'est des probabilités ou pas ? On ne fait pas sa vie par rapport à des probabilités, les gars. Ok ? C'est vrai. Effectivement, moi, je peux te parler d'un gars qui, genre, je me rappelle, ça s'est fini avec sa meuf. Le gars, il gagne bien sa vie. Il a 20K. Il est grand. Il est frais. Franchement, d'ailleurs, son premier truc, quand ça s'est mal passé, parce que c'est comme si, en fait, il a trompé sa meuf. Enfin, c'est comme si, à un moment donné, il voulait finir avec sa meuf. Il voulait avec notre meuf. Mais la meuf, je ne sais pas, elle lui a mis une disquette, je ne sais plus, je ne sais pas quoi. En fait, c'est sa meuf qui l'a « sauvée » de cette meuf-là. Genre qu'il a récupérée, qui lui a montré, qui a ouvert les yeux, qui a dit « Non, en fait, c'est mytho, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. » Et après ça, genre qu'elle l'a récupérée, genre, elle a fait « Ouais, mais toi, je suis vénère. » Tu vois. Donc, du coup, elle a dit « Ouais, vas-y, je vais finir. » Voilà. Et donc, lui, après, il était là « Bon, c'est cool. Parce que je pense qu'il connaît sa valeur. » Il s'est dit « Bon, je vais retrouver notre meuf. » Ce n'est pas un problème. Mais du coup, il s'est fait engrener. Et puis, elle a raison, finalement, à la fin. Pour pouvoir, en fait, par un proche à lui, qu'il a dit « Vas-y, non, c'est ta meuf. Garde-la, insiste, insiste, je ne sais pas quoi. » Et pour te dire, le niveau d'insistement qu'il a fait, c'est genre, la meuf, genre, il était toujours là, comme si moi, je serais toujours là pour toi. Quoi que tu fasses, de toute façon, je ne bougerai pas. Tu es la femme de la vie, na, na, na. Et genre, la meuf, elle a commencé à échanger avec un autre gars, na, na, ni. Et lui, il continuait à insister. Il restait avec elle, na, 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 na. Pour te dire, le truc puissant, c'est genre, après, genre, la meuf, parce que le gars avec qui elle échangeait, il habitait loin, dans le sud. Je ne sais pas quoi. Ils sont partis. Ça veut dire qu'ils sont partis. Ils ont déménagé. Donc, lui, il est parti avec elle. C'est comme si ils étaient toujours en couple. Déménagé, boum, à côté, dans la ville où le gars avec qui elle échangeait, habitait. C'est un truc de ouf. En fait, elle, c'est comme si elle avait de l'argent et le bord de l'argent du gars. Elle s'est dit, bon, j'ai toujours mon gars qui est là. De toute façon, il est toujours derrière moi, tout ça, machin. Il est prêt à accepter tout. Donc, c'est bon, je peux faire tout ce que je veux. Tellement, elle pouvait faire tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle a réussi à faire qu'il déménage pour aller près du gars, pour qu'elle puisse voir le gars. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc de malade, OK ? Et une fois qu'ils sont arrivés sur place, genre finalement, je ne sais plus ce qui s'est passé, le gars, il a dit un truc qu'il n'a pas pu à la meuf. Et finalement, il a dit, ah non, ça ne m'intéresse plus. Je n'ai plus envie de voir, en fait. Et du coup, ils se sont remis ensemble. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est une exception, ça, les gars. Ne croyez pas que vous allez faire ça. Non, si tu fais ça, la meuf, elle va te laver. Elle va te laver. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Tu n'as plus de dignité, tu n'as plus rien. Mais non, c'est mort. OK, donc tout ça pour te dire que oui, il y a des exceptions, comme je vais te donner un exemple que je connais personnellement. Mais non, la technique de Kanye West ne fonctionne pas. Non, pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. OK, donc tu me diras ce que tu en penses en commentaire, OK, vidéo détente, tu connais. Eh les gars, on ne lâche rien, OK ? Ne dis pas, n'hésite pas à dire, mais tu as j'aime si tu as aimé ce genre de vidéo. J'aime pas si tu n'as pas aimé ce genre de vidéo. Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Il y a des gens qui disent « Ouais, mais cette vidéo, je n'aime pas trop et tout, etc. » Il y a des gens qui disent ça. Mais les gars, vous croyez que moi, je me base sur les statistiques, les gars. Si jamais je vois, par exemple, quand je fais des vidéos que je vois que, par exemple, vous ne vous regardez pas, je ne fais plus. C'est aussi simple que ça. Même si c'est des vidéos, pour moi, dans ma tête, elles déchirent la vidéo. Je te dis exactement comment faire de l'argent, etc. Je vois, il y a 500 vues. Je ne refais plus. Terminé. Vous voulez dire Kim Kardashian, les gars ? On va vous envoyer du Kim Kardashian. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah, petite dose non plus. Je ne vais pas me travestir non plus. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, sans sortir un seul euro de ta poche. Donc, c'est 100% financé. Donc, les gars, tu as tous les renseignements dans la description. Tu pourras prendre rendez-vous. C'est offert, les gars. Arrêtez de paniquer. C'est gratuit. Un petit coup de fil, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Au lieu de passer un coup de fil à une personne qui ne sert à rien, tu passes un coup de fil à un membre de l'équipe et au moins, tu vas en apprendre un peu plus et tout est gratuit. OK ? Le coup de fil, je veux dire. Il est gratuit. Et la formation, 100% financée. Ça, tu l'as déjà compris. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada